L'érable à sucre est un arbre un peu magique. Au printemps, alors que les nuits sont froides et que les jours sont chauds, les gouttes d'eau d'érable se réveillent. La chaleur les fait grossir et elles sont de plus en plus collées les unes aux autres. Elles se sentent coincées et décident alors d'entreprendre un long voyage. Les gouttes d'eau montent alors dans l'érable, se mélangent à l'amidon, un sucre que l'arbre a emmagasiné l'été précédent, pour ensuite couler dans une chaudière ou être transporté par tubulure vers la cabane à sucre. C'est dans la cabane à sucre que l'on transforme l'eau d'érable en sirop d'érable. On y fait évaporer l'eau d'érable pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'elle atteigne la température de 104 degrés Celsius. Ainsi, par l'action de la chaleur, les gouttes d'eau d'érable se sont transformées en gouttes de sirop d'érable. Elles pourront également devenir du sucre d'érable, de la tire, des bonbons et tous les bons produits que tu connais. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...